C'est une peinture des premières années du surréalisme, elle est datée de 1927. C'est une date importante pour Max Ernst puisque c'est la période où il réalise cette série autour des forêts. L'influence est sans doute à trouver du côté de l'histoire allemande, de la peinture romantique. La forêt étant l'endroit où se mélangent l'âme intérieure et extérieure, à la fois lieu de liberté et lieu très angoissant, oppressant. Les premiers tableaux de cette série des forêts étaient des tableaux assez clairs, assez lumineux. Et progressivement, la série évolue vers un univers très sombre qu'on retrouve ici dans notre peinture, qui est vraiment celui par des liens indirects de certains tableaux angoissants de Gaspard David Friedrich. C'est un des piliers du surréalisme. Dans la pensée, je crois qu'Étienne a très bien évoqué le rapport qu'il pouvait y avoir avec l'univers mystérieux de la peinture allemande, de Gaspard David Friedrich et d'autres. On peut remonter jusqu'à Thurer, on peut aller chercher plein de ramifications. Mais ce qui est extraordinaire chez Max Ernst, c'est que c'est un innovateur d'un point de vue technique. On sait que c'est un des grands initiateurs du collage. Et dans ce tableau-là, on a cette fameuse technique du frottage qu'on trouve particulièrement bien illustrée ici, puisqu'on se rend compte que le tableau a été inspiré par des trames de planches de bois et de cordages, qu'on aperçoit très bien. Et ça, c'est tout à fait important. Max Ernst, vous le savez par la suite, devra quitter la France au moment de la Seconde Guerre mondiale. Il partira ensuite aux États-Unis avec une destinée incroyable. Vous connaissez l'histoire du mariage avec Peggy Guggenheim. Et puis, il reviendra en France au début des années 50, deviendra français à ce moment-là, en ayant auparavant quand même inventé le dripping aux États-Unis et été un des initiateurs de toutes les épopées de l'expressionnisme américain. Donc, c'est vraiment un artiste fondamental du XXe siècle, ici représenté dans une œuvre de sa meilleure époque, si vous voulez. En 1927, on est deux ans après le manifeste du surréalisme. On ne peut pas rêver mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada